Restez avec le blanquet, parlez-moi de ce blanquet ! Vous le poussez, vous le poussez, ça ne sera jamais suffisamment ! Vous le poussez, vous le poussez, ça ne va jamais couvrir nous ! Dès le moment où nous entrons en pleine, jusqu'à le moment où nous restons en pleine, ça va juste couvrir votre face, quand vous brûlez, pleinez et pleinez. Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode un peu spécial de Dirty Biology. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à l'acteur qui était Robin Williams, et à ce que son oeuvre raconte sur les humains. Nous sommes capables, en tant qu'humains, d'une prouesse unique dans le monde vivant. Nous construisons des histoires, et nous les partageons. Nous sommes tellement imprégnés d'histoires qu'il nous est très difficile de les analyser depuis l'extérieur, et il est peut-être plus simple de voir ce qu'une histoire n'est pas. Une histoire n'est pas une liste de faits décrits de façon abrupte, s'enchaînant les uns après les autres, et ce n'est pas non plus un compte-rendu complet d'un événement. Une histoire, c'est une structure lacunaire qui donne des points d'accroche à l'imagination de celui qui l'écoute ou qui la lit, tout en lui laissant de l'espace pour que son imagination s'exprime. Que savons-nous du véritable passé du génie dans Aladdin, ou de celui du professeur Sean McGuire dans William Ting ? Très peu, en fait. Il n'est que suggéré par quelques dialogues et quelques postures de l'acteur qui le joue. Mais pourtant, ces personnages vous semblent vivre par eux-mêmes, et après avoir vu les films, vous avez une image mentale de leur histoire personnelle dans la tête. Vous pouvez imaginer ce que serait leur réaction à tel ou tel événement. L'imagination fait déborder les personnages du simple cadre du film. C'est au compteur de nous donner des points d'accroche. Mais c'est nous qui créons mentalement le reste, qui remplissons les vides. Et nous le faisons en permanence parce que nous passons littéralement nos vies dans des histoires. Pour les enfants, jouer à faire semblant dans des univers imaginaires est un acte compulsif et automatique. Dès l'âge de 1 an, un enfant peut prétendre qu'il téléphone, et dès 2 ans il peut jouer un personnage qui n'est pas lui. Un chauffeur de voiture, une princesse, l'un de ses propres parents. C'est une caractéristique biologique innée qui s'observe dans toutes les cultures du monde, et dans toutes les circonstances, même les plus inhumaines. S'inventer des histoires fait partie de notre patrimoine biologique indiscutable, et aujourd'hui encore nous passons la majeure partie de notre temps éveillé à consommer des histoires, sous forme d'images, de mots ou de rêveries. Pourquoi sommes-nous incapables de résister à l'attrait des histoires ? Pourquoi oublions-nous systématiquement qu'il ne s'agit que de mots sur le papier ou que d'un acteur devant une caméra ? D'où nous vient cette capacité à partager des fictions entre nous, à les vivre et à s'attacher à leurs personnages comme s'ils étaient de vraies personnes ? Notre besoin de fiction est un phénomène qui semble offrir plein d'avantages, et de nombreux chercheurs ont proposé des explications très différentes. Certaines hypothèses sont assez simples, voire simplistes, comme celles qui postulent que les histoires ont évolué comme un caractère typiquement sexuel, celui ou celle racontant le mieux les histoires pouvant s'offrir les charmes des meilleurs partenaires disponibles. D'autres estiment que les histoires donnèrent un avantage pratique à nos ancêtres en renforçant les liens entre les individus, les fictions resserrant le tissu social des premières sociétés autour de personnages ou d'événements imaginaires communs. Une théorie propose que les histoires nous sont utiles de la même façon qu'un simulateur de vol est utile à un pilote d'avion. Les histoires sont des terrains de jeu pédagogiques. Lorsque nous entrons dans une fiction, nous développons de l'empathie pour les personnages, nous apprenons de leurs erreurs et nous perfectionnons nos compétences sociales. Les histoires nous transforment incomparablement plus que des textes bruts ou que des listes. Des travaux de recherche ont par exemple montré que des lecteurs assidus de fiction ont de meilleurs scores d'empathie, et sont meilleurs pour déchiffrer les émotions internes des autres personnes, comparativement aux gens qui ne lisent pas ou peu. Une dernière explication pour expliquer l'origine des histoires est beaucoup plus simple, et pour la comprendre, il suffit de regarder ce très court film. Qu'avez-vous vu ? Avez-vous vu un ensemble de formes géométriques animées de façon aléatoire ? Ou avez-vous transcrit une histoire où deux triangles se battent l'un contre l'autre, le méchant gros triangle remportant une victoire sur le héros petit triangle au dépens de la princesse petit cercle ? La vérité est que notre esprit est complètement dépendant des histoires, et que celles-ci sont une drogue auquel il est vulnérable. Alors dès qu'il en a l'occasion, il va créer du contenu romancé, même à partir de formes géométriques. C'est tout le sens de la dernière hypothèse. Peut-être qu'au final, l'augmentation des capacités cognitives du cerveau au cours de notre histoire évolutive a mené à une dépendance accidentelle, une addiction à la fiction. Un accident de parcours évolutif qui fait naître une passion innée et incontrôlable pour le virtuel. Quelle que soit la véritable origine des histoires, il existe des personnes qui ont su maîtriser l'art de tromper nos esprits, de les attirer dans des fictions. Et Robin Williams était un maître de cet art. Pour comprendre Robin Williams, il faut remonter quelques décennies avant le début de sa carrière avec Jonathan Winters. Jonathan Winters faisait de la télévision et du stand-up depuis le début des années 50, et avait un talent hors du commun pour improviser des situations et des personnages à la volée, à partir d'accessoires très simples. Robin Williams sera très vite en admiration devant le génie de Winters, et quelques décennies plus tard, il improvisera une version comparable du sketch de Winters avec une écharpe. De la même façon qu'avec les figures géométriques, notre œil ne voit plus le bâton, ni l'écharpe, il voit une histoire. Robin Williams fera de Winters son mentor, et plus tard, un ami intime. Les deux acteurs étaient de très subtils observateurs, et savaient utiliser leur entourage ou leur environnement pour enrichir les fictions qu'ils inventaient ensuite devant un public ou devant une caméra. Pour saisir l'énergie qui animait Williams, il suffit de voir ses interviews à la télévision, et sa capacité à sauter d'un sujet à l'autre. Quelle est l'insanité légalisée ? Vous va memerdez avec ça ! Lisez avec quelque chose ! Ok, ce que vous voulez ! Vous savez que vous voulez ! Je pense que c'est un exemple. Où ses improvisations en rafale surprenaient aussi bien les animateurs de l'émission que les caméramans. Certains des plus grands moments de la carrière de Robin Williams sont des idées spontanées qui n'étaient pas écrites. Williams était un artiste entièrement impliqué dans le partage des émotions, dans la création de personnages auxquels nous pouvions nous rattacher. L'une des plus formidables propriétés de notre espèce est notre addiction aux fictions, et nous avons une dépendance presque physiologique au virtuel. Quelle que soit la raison évolutive de ce trait distinctif, nous avons besoin de conteurs et de guides pour nous emmener dans ce pays imaginaire. Et à travers son œuvre et son génie créatif, Robin Williams en est un exemple sublime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All this money